Et on est bien ravis de recevoir ce matin Jean-François Kahn. Bonjour à vous. Merci d'être sur LCI. Vous publiez le deuxième tome de vos mémoires d'outre-vie aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre qui, comme le premier, est aussi massif et se dévore de la même façon après votre enfance, vos années algériennes, votre vie trépidante de reporter sur toute la planète et d'intellectuels. Voilà, s'ouvre ce livre sur la création de l'événement du jeudi, un journal que vous créez, et ensuite Marianne, bien sûr, dans la chronologie, un journal que vous créez grâce à des lecteurs actionnaires auxquels vous dites, dès le premier numéro, je crois que la phrase c'est « je ne veux pas plaire à tout prix ». « Ne pas plaire à tout prix », c'est un peu aussi un sport que vous pratiquez avec Delice. Vous êtes passionné de philosophie, de musique, de science. Vous avez toujours tenté de penser contre vous-même et batailler contre la pensée unique, Jean-François Kahn. Vous êtes journaliste, profondément journaliste, patron de presse, intellectuel, je le disais. Vous avez animé le débat public et vous êtes passionné de politique. On va commencer par l'actualité politique, justement, parce qu'elle ne peut pas vous laisser indifférente, j'imagine. Cette nuit, le Parti socialiste a dit oui au mariage avec LFI et rejoint donc le NUPS, Nouvelle Union Populaire Économique et Sociale. Est-ce que, bon, c'est la suite logique de la présidentielle, dans le fond ? Enfin, c'est une mutation absolument historique, parce que c'est la première fois depuis 1921 que les disciples de Blum, d'une certaine manière, renient Léon Blum. C'est-à-dire qu'on a assisté, on vit une période absolument inouïe, on a assisté à une tendance à droite qui fait que des gaullistes étaient prêts à s'allier avec des pétinistes. Et là, on a des sociodémocrates qui se livrent à des néo-bolcheviques. Les néo-bolcheviques, c'est les mélenchonistes. Oui, absolument. Je ne crois d'ailleurs pas qu'ils considéraient comme une injure de dire ça. Voilà. Donc, c'est vraiment... c'est absolument historique. C'est ce qui est incroyable, c'est le programme, parce qu'ils se sont mis d'accord, mais sur un programme. Ce programme, on retient qu'ils ont dit qu'on pouvait désobéir à des directives européennes. Très bien. Ou bien qu'on pouvait prendre ses distances avec l'OTAN. Bon, c'est un débat. Objectivement, ce n'est pas un crime de dire ça. En plus, c'est majoritaire dans l'opinion. Très bien. De la même façon, quand ils disent le SMIC à 1 400 euros net, ce n'est pas un scandale non plus. Ou bien bloquer les prix des produits de première nécessité. Le problème, c'est d'abord qu'il y a une course en avant, une fuite en avant financière, qui fait que ce serait la faillite si c'est appliqué. Alors, naturellement, toujours, ce ne sera pas appliqué. Mais ce qui peut leur arriver de pire, c'est de gagner les élections. S'ils gagnent les élections, s'ils gagnent les élections, il faut qu'ils appliquent ce programme. Donc, de deux choses l'une, où ils ne l'appliquent pas, et on les dira que c'est des traîtres, où ils l'appliquent et c'est la faillite. Mais le pire que ça, le pire que ça, c'est que dans ce texte, dans ce programme, il est dit nettement que toutes les lois pour contenir l'islamisme, pour lutter contre l'élagance, pour lutter contre le terrorisme, sont abolies. Ils peuvent revenir sur les lois. Non, mais j'insiste là-dessus parce que c'est très important. Et remplacer par rien. Ça veut dire qu'on fait cadeau à l'extrême droite. On vous voit là. La délinquance, l'islamisme, le terrorisme, l'immigration, c'est à vous. On vous a fait cadeau. Alors qu'on devrait leur arracher pour leur dire non, on a d'autres solutions que les vôtres qui sont dangereuses. On leur fait cadeau. C'est ça qui est incroyable. C'est terrible. C'est quand même historique parce qu'il y en a déjà eu des accords à gauche. Mais jusque-là, c'est le Parti socialiste qui dominait la gauche et qui imposait ses vues. François Mitterrand l'a fait. C'est pas nouveau quand même, d'ailleurs, que la gauche se rallie. Il y a eu de 1936 à la gauche plurielle. Il y a eu plein d'occasions. Non, c'est absolument le contraire. Au Front populaire, par exemple, tout le monde présentait ses candidats au premier tour. Et puis en plus, on se désistait pour celui le mieux placé. Mais là, c'est pas ça. Dès le premier tour, ils se livrent au parti dominant qui, en l'occurrence, est la France insoumise. Se livrent à eux. Ce qui fait que dans 350 circonscriptions, ils n'auront même pas de candidats. Ça n'a rien à voir avec ce qu'était l'union de la gauche avant. La différence, c'est qu'avant, c'est le Parti socialiste qui était en position dominante. Et maintenant, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est ça. Oui, mais le Parti socialiste en position dominante, vous avez raison, c'est un changement profond. Mais en plus, il ne dominait pas totalement. Il laissait quand même les autres s'exprimer. Là, c'est vraiment les insoumis qui imposent leur volonté. Remarquez, je comprends qu'ils le fassent de leur point de vue. 1,75 %, Jean-Luc Mélenchon, il y a une logique du rapport de force. 1,75 %, Anne Hidalgo, à la présidentielle. Qu'est-ce qu'il pouvait faire autrement que cela pour sauver les meubles ? Moi, je ne suis pas à la plage, mais je pense que, de la même façon que la droite n'a pas fait 4 %, la droite libérale n'a pas fait 4 %, de la même façon, les socialistes n'ont pas fait 1,7 %, ce n'est pas vrai. Il constitue une force supplémentaire par rapport à ça. Alors, page 176 dans votre livre, il y a... Je vais vous dire, je crois que c'est une très bonne... Allez-y. C'est terrible, mais c'est aussi une très bonne nouvelle. Peut-être. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ces gens-là, les gens qui ont signé cet accord, pas les insoumis, eux, ils sont gagnants, ils vont avoir pas mal de députés grâce à ça, mais les socialistes et les écolos, ils sont morts. Ils sont morts. Les deux partis sont morts ? Ah, moi, j'en suis convaincu, ils sont morts. Et donc, il va y avoir une espèce d'un champ de ruines. Eh bien, je suis convaincu que sur ce champ de ruines, va pouvoir demain se créer, à droite et à gauche, quelque chose de totalement neuf. À gauche, par exemple, une vraie gauche, une vraie opposition républicaine et démocratique qui ne s'enferme plus dans le déni, qui ne nie plus le réel. Avec des gens neufs, avec une parole neuve, les autres vont être balayés, dégagés. Il va y avoir quelque chose de totalement neuf, pas demain, mais qui va se créer sur ce champ de ruines. Et c'est le côté, si j'ose dire, positif de ce soi-disant, de cette capitulation. Il fallait que le PS meure pour que ce soit créé autrefois. Il fallait que les forces mortes meurent complètement pour que quelque chose renaisse. Parce que pour vous, c'est sûr. À droite et à gauche aussi. Même chose à droite. Ça va être une débâcle à droite. Et c'est l'occasion de renaissance d'une droite, en effet, humaniste, ouverte, républicaine. Je disais, page 176, il y a une page absolument très drôle, très amusante, sur les courants socialistes, que vous caractérisez très bien. Et vous terminez en disant, le PS, c'est les années 80, le PS faisait preuve déjà d'un détachement de soi qui témoignait d'une belle constance. Il ne se demandait pas pourquoi il avait perdu, jamais. Quand, 32 ans plus tard, il se retrouvera à 6%, Benoît Hamon, il ne se le demandera toujours pas. Et là, il ne s'est pas demandé pourquoi il avait fait 1,7%. Et simplement, il va sauver, je disais, les meubles. Il va essayer de... Olivier Faure a dit cette nuit, comme ça, nous sommes à nouveau fréquentables, alors que nous étions perçus comme les créateurs du macronisme. En fait, c'est un aveu qui dit qu'il n'avait pas d'identité politique. C'est bien, il a une bonne conception de lui-même, mais je vous rappelle une chose, c'est que la catastrophe Hidalgo, c'est-à-dire la candidature Hidalgo, mais il était pour ! Quand un certain nombre de gens ont remis en cause le choix de cette candidature Hidalgo, il la défendait ! Et maintenant, s'il n'assume plus la débâcle d'hier, je ne vois pas pourquoi il va assumer la débâcle de demain ! Parce que Jean-Luc Mélenchon, à votre avis, dans l'esprit d'Olivier Faure, ne peut pas gagner la majorité ? Ah non, Mélenchon, il va gagner. Je pense que... La majorité ? Je crois qu'ils ne gagneront pas la majorité. Je pense que lui va bien s'en tirer, il va faire un certain nombre de députés, mais je pense que pour les socialistes et les écolos qui ont signé cet accord, ça risque d'être un marché de dupe. Vous dites, Jean-Luc Mélenchon, il fait presque tout très mal, sauf les campagnes électorales. Ah oui, mais ça, il les fait très bien. Chapeau ! C'est déjà pas mal ! Non, mais c'est un stratège... D'ailleurs, j'ai écrit ça, mais je dois dire que là, malgré tout, il va s'en tirer, parce qu'il va faire... Et en fait, il va devenir, enfin, c'est ce qu'il souhaite, et ça, c'est possible, le vrai leader de l'opposition. C'est-à-dire, imaginez qu'il a un groupe de 50, de 60 députés, ça sera le groupe le plus important, et donc il va être le champion, ce qui arrange d'ailleurs entre nous, ce qui peut arranger les macronistes, d'avoir comme opposition que l'opposition Mélenchoniste. Lui, il se voit en François Mitterrand. Il tentera peut-être la présidentielle de 2027 en pensant que son mentor politique avait... Mais c'est, à mon avis, celle de 3000 aussi. Ah oui, non mais... Mais, non, il se voit en François Mitterrand. Dans le livre précédent, vous faisiez un portrait de François Mitterrand, entre autres, de Giscard. Dans celui-ci, vous vous attardez plus longuement sur Nicolas Sarkozy. On attend le portrait de François Hollande et Emmanuel Macron dans le prochain. Mais François Mitterrand, Jean-Luc Mélenchon, il y a une filiation ou pas ? Ben, Mélenchon se réclame de Mitterrand. Absolument. Je crois que surtout, il a renoué avec ses racines trotskistes. En vérité, Mélenchon, c'est ça, c'est qu'il l'a constitué intellectuellement et politiquement. En vérité, c'est cet engagement trotskiste d'origine. C'est le trotskiste qui revient. La droite, dites-vous, toujours dans votre livre, toujours sur les années 80, tirant la conclusion qu'elle n'avait rien à craindre, s'acharnait à multiplier les raisons de perdre. On en est là. Vous êtes d'accord avec vous ? Non, mais elle aussi n'a pas tiré. Quand on le dénommait Bellamy, aux élections européennes, a fait 8%. 8%. Jamais la droite avait fait si peu. 8%. Vous l'avez entendu, analyser les raisons ? Vous l'avez entendu ? Est-ce qu'ici une autocritique ? Non, il donne des leçons à tout le monde. Et il dit, alors chose extraordinaire, il dit, il faut faire exactement comme j'ai fait quand j'ai perdu. Quand même formidable. À gauche et à droite, c'est pour ça que je vous dis. Il va y avoir... C'est tragique et en même temps, ça laisse une espérance d'un renouvellement. Tout ça va être balayé. Encore une fois, il va naître des choses enfin neuves, avec des discours neuves, avec des idées neuves, avec des gens neuves. Pas demain, mais bientôt. Il ne faut pas désespérer. Mais parce que vous, vous êtes plutôt... Alors vous avez été communiste, mendésiste, gaulliste, centriste, et vous dénoncez dans votre livre une bipolarité partisane artificielle, toujours dans les années 80, sur lesquelles vous vous attardez. Donc finalement, vous êtes assez content de ce qui se passe, comme vous le dites. La fin du PACLR... Non, je ne suis pas content, parce que derrière tout ça... Enfin, je ne suis pas content, je vous dis. Je pense que ça va ouvrir, j'en suis convaincu. Mais là, ce à quoi on va assister aussi, et on l'a vu, c'est une convergence des forces extrêmes. Vous savez, Mélenchon, il dit une chose, ou il a raison d'ailleurs. Il dit le projet Macron n'est pas majoritaire. C'est incontestable. Il n'est pas majoritaire. Alors que moi, je représente un projet qui s'est révélé majoritaire. Alors il dit antilibéral, eurosceptique, non-atlantique, enfin bon. Il a raison. Il a raison. Il y a un projet majoritaire. Mais c'est quoi ce projet majoritaire ? C'est un projet commun, Front National, Assoumis, Le Pen, Mélenchon. Et donc, en vérité, entre les lignes, il explique qu'il y a un projet majoritaire. C'est ce qu'on a vu dans les manifestations anti-vac. C'est le projet de convergence entre une certaine extrême droite et une certaine extrême gauche. Il ne le dit pas ouvertement, mais il le dit entre les lignes. Ça, à mon avis, c'est dangereux. Parce qu'on dit toujours fasciste, fasciste. Le fascisme, ce n'est pas forcément l'extrême droite. On peut être ultra-libéral, on n'est pas fasciste. On peut être royaliste, on n'est pas fasciste. On peut être intégriste, c'est autre chose, on n'est pas fasciste. C'est quoi le fascisme ? Au sens scientifique du terme. Le fascisme, c'est la convergence entre l'extrême droite et l'extrême gauche. L'essence du fascisme à l'origine, c'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a cette tentation de convergence de l'extrême droite et l'extrême gauche. Et ça, c'est dangereux. C'est le côté qui m'inquiète. Et de l'autre côté, je vous dis, je pense que sur les ruines des partis qui ont fait faillite, peut naître quelque chose d'absolument neuf. D'accord. Et en tout cas, vous terminez plutôt votre livre sur ce constat de cette convergence qui vous inquiète, puisqu'effectivement, vous faites tout un développement sur les tendances qui convergent de néoracisme inavoué. Vous développez cela. C'est le refus de la normalisation de notre diversité qui se donne la main au nom, je résume, de la dénonciation mécanique de l'en même temps. Et vous dites là, là, il y a danger, effectivement. Il y a péril en la demeure, le retour des vieux binarismes de plomb. Ça vous inquiète, ce qui se passe à l'extrême droite ? Vous savez, quand j'ai créé l'événement du jeudi, ce que je raconte, l'épopée, c'était incroyable. Parce qu'avec le recul, en écrivant l'histoire de la création de l'événement du jeudi, je n'en revenais pas moi-même. Vous le détaillez et on se dit... C'est une épopée inouïe. Je ne sais pas si vous conseilleriez aujourd'hui à un jeune de créer un journal. Je ne le ferai pas, c'est tout à fait extraordinaire. Et pourquoi j'ai créé ça ? C'est parce que, vous savez, la gauche avait gagné. Elle ne se sentait plus, elle était devenue très intolérante. La gauche, la droite, elle était au pouvoir, elle devait être éternellement au pouvoir. Donc elle était devenue hystérique. Donc les intolérantes, les autres hystériques, et ça se ressentait dans la presse. J'avais travaillé dans des journaux de droite et de gauche. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas écrire ici, qu'on pouvait écrire là. J'ai dit, il faut tout dire, il faut pouvoir regarder le réel. Il y en a marre de ça, il faut créer un journal. Mais je n'avais rien. C'était une idée qui me pénétrait comme ça. Mais je n'avais rien. Et je ne connaissais pas. Vous allez chercher les investisseurs. Je ne connaissais pas un seul industriel, un seul banquier. Avec des refus, des bonnes surprises. Et c'est parce que j'ai fait un communiqué à l'ASB. La même de Thierry Lhermitte qui, tout d'un coup, donne 150 000 francs. On a eu 30 000 propriétaires qui ont accepté. Mais ce n'était pas fini. Quand j'ai été voir les banques en disant, bon, mes 30 000 compropriétaires, il faut qu'ils viennent apporter leur argent pour acheter des actions. Les banques me refusaient. Ce ne sont pas des banques qui me refusaient de me prêter. Ce sont des banques qui refusaient de recevoir l'argent. Parce que c'était effectivement une ingénierie un peu compliquée. Et quand je disais à une imprimerie, pour trouver une imprimerie, pour l'imprimer, je fais un journal, c'est formidable, etc. Et alors, qui est propriétaire d'Assos, Rothschild, etc. ? Je disais, non, 30 000 propriétaires. Je dis, me regarde, 30 000 propriétaires. Comme si j'étais fou. Ah non, mais non, on ne peut pas, etc. Vous vous rendez compte ? Ensuite, il y a eu les procès. Vous savez que j'ai été mis en examen 230 fois. Je connais par cœur les couloirs des paris de justice. Vous n'imaginez pas ce que c'est que de vouloir faire ça. Tout ça pour dire que vous vouliez, parce que c'est votre combat, combattre la pensée unique, cette espèce de conformisme qui vous a toujours dérangé. Mais dans votre livre, il y a un constat amer, Jean-François Kahn, à la toute fin de ce développement dont je parlais. Il y a un nouveau rétrécissement de l'espace où peuvent s'exprimer des pensées différentes. Vous pensez ça en ce moment ? Je vais vous dire, tout ce qu'on vient de dire, l'inquiétude. Moi, j'ai essayé de m'exprimer. J'ai fait des tribunes libres. J'ai proposé des tribunes libres pour le monde pour leur dire, mais attendez, sortez de votre bouille, regardez, écoutez ce que les gens disent. On va vers une extrême droite, des extrêmes droites, attendez, 33%. Ils vont dire, non, on ne peut pas passer ça. J'ai envoyé des tribunes libres au Figaro pour leur dire, mais attendez, cette surenchère à droite va finir par tuer la droite. Elle va faire le jeu d'extrême droite, vous allez tuer la droite. Ah non, on ne peut pas plus faire ça. Donc, on se retrouve, simplement, j'ai un âge où je ne peux plus créer un journal. Mais on se retrouve aujourd'hui. Mais bon, ça va, on va s'en sortir. La pensée unique dont vous étiez un des contempteurs, comme on dit les plus farouches. C'est pas la pensée unique, là. Non, mais alors, c'est quoi ? C'est cette conjonction des extrêmes, voilà, cette espèce de... Oui, mais justement, vous vouliez constater que ça n'était pas le cas, que c'était le cas, et vous dites, on ne m'a pas donné l'espace pour le dire. C'est leur droit, d'ailleurs, je le constate. C'est leur droit le plus strict, absolument. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le conformisme a encore gagné le... Ça veut dire qu'il faut tout recommencer. Moi, je ne pourrais pas recommencer, parce que je n'ai plus l'âge de recommencer ce que j'ai fait quand j'ai créé ces journaux. Mais il y en a qui vont le faire. Encore une fois, il ne faut pas désespérer et baisser les droits. Vous allez voir. Vous dites à la fin, il ne faut pas se blottir sous la couette. Ne pas se blottir sous la couette sont les derniers mots. Il faut continuer à se battre. Emmanuel Macron entame son second mandat demain matin, à partir de 11h à suivre, bien sûr, sur LCI, la cérémonie d'investiture. Est-ce que vous sauriez définir le macronisme ? Ça, c'est compliqué. D'ailleurs, lui-même, je ne sais pas s'il saurait le définir. Je ne peux pas le définir, parce que je crois que c'est une adaptation, presque au jour le jour, au mois le mois, d'abord à ce qu'il découvre et à l'évolution d'actualité. C'est une forme de souplesse. Mais quelque part, c'est... C'est du pragmatisme. Le macronisme... Alors, je vais vous dire, c'est un centrisme. Moi, j'ai plaidé pour le dépassement. Oui, bah oui. J'ai plaidé pour le dépassement. C'est un dépassement, de la gauche et de la droite. À ce point de vue-là, c'est nécessaire, il y avait une aspiration. Mais c'est un dépassement à l'inverse de ce qu'Ageoise aspirait. C'est-à-dire, le dépassement, c'est de pouvoir à la fois, par exemple, sur le problème de l'immigration, sur le problème de la sécurité, sur le problème de l'identité, dire des choses que soi-disant sont de droite. Bah non, c'est pas de droite, c'est une réalité. Ou, sur le plan social, du progrès social, de la justice, des inégalités ou d'égalités, dire des choses soi-disant sont de gauche. Mais non, c'est une réalité. Le problème n'est pas de savoir si c'est de gauche. C'est ça. Macron, c'est l'inverse. Ce que je veux dire, c'est l'inverse, c'est-à-dire son côté gauche et sociétal et ses côtés droit et social. Moi, j'ai la tendance inverse. Mon côté gauche et social et mon côté droite et sociétal. Voilà. Donc, il ne fait pas exactement ce que vous aimeriez qu'il fasse. Il n'y a aucune raison qu'il fasse. C'est ce que j'aimerais qu'il fasse. Non, non, mais ça ne correspond pas à vos conditions. Non, ça ne correspond pas tout à fait. Mais, confronté à la réalité, il peut évoluer. Il peut tous évoluer. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, de la même façon qu'il y aura, je vous dis, la naissance de forces neuves, à droite et à gauche, de la même façon, je pense qu'il y aura, confronté à la réalité, une profonde évolution du macronisme. En tout cas, il y a une chose pour laquelle vous plaidez. D'ailleurs, vous en parlez aussi dans le livre depuis toujours. C'est la proportionnelle. Le fait que le Parlement reflète... Par exemple, attendez, qu'est-ce que j'ai reçu dans la figure ? La proportionnelle. L'histoire du référendum européen. Vous êtes fous, moi j'ai voté oui, mais les gens votaient non. Et finalement, vous avez appliqué la constitution qu'ils ont refusée. On va le payer très cher. La désindustrialisation. J'ai été traité de ringard. Je disais, mais attendez, les décentralistes. J'ai été traité de ringard pour dire ça. La défense du petit commerce, qui est nécessaire, c'est tellement... Ah, j'étais à Asbine parce que... Qu'est-ce qu'on en a pris plein la figure pour dire des choses qu'aujourd'hui, tout le monde dit, qui sont devenues une évidence ? Mais tant mieux. Vous vous êtes trompé aussi, parfois, Jean-François de Cannes. J'ai écrit un livre qui s'appelait « Pourquoi il faut dissoudre l'EPS ? » Oui, vous voyez, vos désirs sont désordres. Mais vous vous êtes trompé aussi, Jean-François de Cannes. Oui, je le reconnais. Vous le racontez, d'ailleurs. Bien sûr que je me suis trompé. Dans le livre, j'analyse. Il faut l'analyser quand on se trompe. Oui, ce que ne font pas suffisamment les partis quand ils perdent les élections. D'ailleurs, je me suis trompé au moins une fois de façon gigantesque. J'ai fait une des plus grandes erreurs qu'on ait jamais faites journalistiquement. C'est que c'est en 2002. Il fallait faire une édition de journal pour les départements d'outre-mer. Donc il fallait les faire avant le résultat. Et j'étais tellement sûr, avec les sandales, que j'ai fait une une avec une finale. Une finale Jospin-Chirac. Ah bah oui. Et c'était, finalement... Le déshonneur. Le déshonneur. Mais bon. Merci en tout cas d'être venu ce matin sur LCI. Votre vie de patron de presse. Comment créer un journal à partir de rien sur une idée nouvelle et neuve ? C'est ce que vous racontez. Après l'événement du jeudi, il y a eu Marianne. Et aujourd'hui, vous écrivez ces mémoires d'outre-vie. Votre vie est un roman, Jean-François Cade. Merci d'être venu en parler ce matin sur LCI. Et...